79 pays et organisations poursuivent un objectif commun, vaincre l'Etat islamique. Et pourtant, Donald Trump pense que sa défaite quasi totale en Syrie est suffisante pour ramener à la maison 2000 soldats américains qui aident les alliés dans ce pays. Il devrait être annoncé formellement que dans un certain temps, probablement la semaine prochaine, nous aurons 100% du califat. Ces alliés étaient à Washington pour exhorter les Etats-Unis à maintenir le cap, partageant le point de vue du général américain chargé de la campagne contre l'Etat islamique, qui avait prévenu que l'organisation terroriste pourrait revenir en Syrie. Peut-être dans cet esprit, le secrétaire d'Etat américain a-t-il cherché à clarifier la position de Washington. Dans cette nouvelle ère, l'application de la loi locale et le partage d'informations seront cruciaux. Et notre combat ne sera pas nécessairement toujours dirigé par des militaires. C'est pourquoi l'annonce du président Trump, selon laquelle les troupes américaines se retireront de la Syrie, ne signifie pas la fin du combat américain. Le combat est celui que nous continuerons à mener à vos côtés. Donald Trump envisage également de mettre fin à plus de 17 ans d'engagement américain en Afghanistan, où l'Etat islamique est également présent. Le président américain a ordonné le retrait de 7000 soldats américains de l'Afghanistan, environ la moitié des forces déployées dans ce pays. Mais il souhaite maintenir une présence américaine dans le pays pour ses futures opérations de lutte contre le terrorisme, une suggestion rejetée par les talibans. Ces derniers négocient la paix avec les Etats-Unis après 17 ans de guerre et demandent comme préalable à tout accord le retrait de l'ensemble des forces étrangères d'Afghanistan. Merci. Merci. Merci.